Située à quelques 181 kilomètres de Cotonou et à 226 mètres au-dessus du niveau de la mer, la ville de Savalou est bâtie dans une zone de montagne dotée d'un énorme potentiel. La production agricole constituée de produits vivriers est l'activité principale des populations. Savalou est bien connu pour abriter chaque année le 15 août la fête de l'Ignam, un féculent très brisé dans la région des collines. S'il est vrai que la région des collines bénéficie d'une pluviométrie assez bonne, il est paradoxal de constater que l'eau est une denrée rare en des périodes données de l'année. En réalité, ce problème d'eau existait il y a très longtemps. Et vous savez, la croissance, la population s'accroît tous les jours. et le phénomène reste toujours tel. Parce qu'au passé, où l'Agnance prenne peut-être 10 000 mètres cubes d'eau par jour, aujourd'hui c'est multiplié par 10. Donc c'est un vrai problème. Le vrai problème de Savalou se situe d'abord là. Alors notre souhait, si des partenaires internationaux peuvent venir au secours, ça nous fera vraiment plaisir. Et notre problème aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'eau. Toute personne qui peut porter cette solution à Savalou, pour que ça cesse ce problème d'eau. L'accès à l'eau est très difficile à Savalou. La transformation du manioc en garré est une activité qui occupe les femmes rurales pratiquement toute l'année. En dehors de l'eau qui arrive parfois à manquer, il y a le récurrent problème de la disponibilité de l'énergie électrique. Plusieurs approches de solutions ont été explorées, au nom desquelles la réhabilitation de l'ancien barrage et l'installation d'une unité de production d'énergie électrique pour Savalou et pour les localités environnantes. Les consultations ont commencé, impulsées par la Fondation Conrad Baguidi. L'enjeu ici est la mobilisation de ressources afin de rendre possible la rénovation de l'ancien barrage et l'installation d'une centrale électrique. Les études qui sont conduites bénéficient de l'oreille attentive de nombre d'acteurs avertis, notamment de M. Léonel Zinsou, qui accompagne la Fondation Conrad Baguidi, et les initiatives qui tendent à permettre une levée de fonds pour la mise en place des infrastructures destinées à fournir de meilleures conditions aux producteurs de la région. Merci. 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 Merci.